Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, aujourd'hui, il y a une question qu'on m'a évoquée. Le retour de Chavi au Barçao. Mais, il n'est pas tout seul. Il ne revient pas tout seul, le garçon. Le retour de Chavi amène le retour d'Alves. Et je pense qu'on va peut-être avoir droit à d'autres retours. Pourquoi pas un Pouyol ? Pourquoi pas un Iniesta ? Là, je parle de Pouyol et d'Iniesta, pas en tant que joueur. Par contre, Alves, il vient en tant que joueur. Bon, vous avez été beaucoup à vouloir m'entendre sur le retour de Chavi au Barçao. On va évoquer Chavi. Et ensuite, on va évoquer le cas d'Annie Alveso. Alors, premièrement, le cas Chavi. Personnellement, en dehors de qui va venir coacher, il y a une question en interne qui est difficile. C'est-à-dire que la génération actuelle du Barçao, actuellement sur le terrain, t'as des joueurs comme De Jong qui, pour moi, sont le type de joueur convenable pour le Barça. Mais t'en as pas beaucoup. T'as un Ansu Fati qui est un très bon jeune, qui peut commencer à devenir quelqu'un. Mais je suis désolé. De paille, oui, ça sauve la baraque. Mais c'est pas digne du Barça. Et une addition de choses pas forcément dignes du Barça, ça donne des mauvais résultats. Et puis les anciens, par exemple, un bousquet, ce qui peut être très, très utile. Dans une équipe qui sait parfaitement jouer au ballon, mais très fébrile face à une équipe en face qui va imposer de l'intensité, voire de très haut niveau. Et t'as une équipe qui n'est pas réellement dangereuse dans une philosophie de garder la balle. Et là, je parle dans les gros matchs. Une équipe qui peut être fébrile. Une équipe en dessous de ce qu'elle est. Et il suffit de voir le classement en Liga pour comprendre. Donc je pense que le Barça aujourd'hui, ça va être très difficile pour un coach. Y'a pas de magie. Quand Kike Setien, il arrive, tout le monde évoque une philosophie. Quand Valverde est parti, ça y est, tout le monde pensait que Valverde était le faux type de base. Et que ça y est, Kike Setien arrive et tout va bien. Et après, Kike Setien était le problème, il s'en va. Et là, ça fait comme Paris, en fait. Ça fait comme le PSG. C'est le coach, toujours, 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 toujours. Et tu te dis, mais c'est les mêmes problèmes. Et quand le coach s'en va, il a l'air meilleur ailleurs. Donc parfois, le problème, il est interne. Mais ce n'est pas parce qu'un problème est en interne et que ça va être difficile pour un coach que ramener Chavis serait une mauvaise chose. Alors, je suis désolé, je ne sais pas s'il y a eu un problème de caméra, là. Il s'est passé un truc bizarre. Donc, désolé pour ce petit souci. Je ne sais pas si la qualité juste avant était bonne ou pas. Bref, je vous disais donc, peut-être qu'il y a des problèmes. Peut-être que tout n'était pas lié au coach. Mais ça n'empêche pas que ramener Chavis est une bonne chose pour le Barça. Du moins, c'est un bon début de quelque chose. Parce que Chavis, il fait partie de l'histoire du Barça, mais du meilleur Barça de l'histoire aussi. Et en ramenant, et c'est là qu'on y vient, un mec comme Daniel Alves, il va réinstaurer, enfin, il sera dans une optique de parler football à des jeunes, etc., qui vont côtoyer le Barça. Ils vont parler football et se comprendre. C'est-à-dire, plus tu ramènes de gens qui se comprennent dans la manière d'apporter une philosophie, de faire comprendre des choses à des jeunes et à une équipe. T'as Busquets, Piquet, Chavis, Alves. Et là, tu peux leur apporter une compréhension. De cette compréhension, on ne sait pas ce que ça va donner sur le terrain, parce qu'il faut une part de talent, mais de fou, pour reproduire. L'objectif de Chavis, là, ce n'est pas de reproduire, mais de s'entourer de ceux avec qui il a connu le meilleur Barça. Et en ramenant Daniel Alves, je pense que c'est beaucoup plus dans un intérêt stratégique, tactique, expérience, que dans un intérêt de ramener un joueur. Bien sûr qu'il va essayer de jouer, bien sûr que peut-être il va surprendre, parce que c'est un très gros joueur, mais le très haut niveau, il ne peut plus le tenir. Défensivement, il ne peut pas défendre le très haut niveau. Des athlètes à un certain niveau, il peut être qui il veut, vraiment. C'est balle au pied, il va faire des bonnes choses. Je pense que mentalement, il apportera quelque chose. Mais attention, si le Barça, parce que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, il est mieux que d'Est, il est mieux ». Oui, il est mieux, mais pas dans tous les éléments aujourd'hui. C'est peut-être bizarre à dire, mais tout comme Marcelo, tu lui ramènes Gutiérrez, il y a plein d'éléments où Gutiérrez, athlétiquement, va être plus important. Et si tu n'as plus le côté athlétique, alors oui, il a fait les JO avec le Brésil, il a impressionné dans beaucoup d'éléments, je suis le premier à le dire. Mais ne pensez pas, c'est Dani Alves, oui, dans le nom, mais ce n'est plus Dani Alves, dans le talent et dans ce qu'il apportera athlétiquement. Athlétiquement, ce sera là le problème. Parce que oui, il fera des beaux centres, mais pour se retrouver en situation de centre, il faut être haut. Le Barça a un problème athlétique, le Barça a un problème physique. Le Barça, c'est par le ballon, c'est par le jeu qu'ils arrivent à instaurer des choses. Attention à ne pas tomber aussi dans le jeu du Xavi est arrivé. Regardez, il met des amendes aux gens qui arrivent en retard. Oui, oui, hé. Moi, je m'en rappelle de quand Coman, il est arrivé. Oh là, il paraît qu'il avait annoncé la fin du copinage, qu'il avait parlé à Messi, ça avait l'air dur. Ça y est, Soares va s'en aller, tout le monde était content. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le Barça, ça ne date pas d'aujourd'hui, que c'est une équipe qui s'entraîne balle aux pieds, qui n'impose pas un physique à l'entraînement, on le sait de source sûre, ce truc-là, et pas que d'aujourd'hui. Sauf qu'avant, ils avaient le niveau. Quand je dis qu'ils avaient le niveau, c'est qu'ils avaient le niveau au-dessus. Ramener Alves, c'est une histoire de faire grandir une philosophie avec Xavi, Alves, une compréhension en commun. Instaurer quelque chose. Apporter de l'expérience. Pour les plus jeunes. Voilà, avoir les bons conseils. Vous savez, quand Zizou arrive au Real Madrid, quand Zidane te conseille, tu sais qu'il sait de quoi il parle. Quand Xavi arrive, tu sais qu'il sait de quoi il parle. En plus, au Barça. Tu sais qui il a été au Barça. Il a côtoyé les plus grands. Il a été parmi les plus grands. Donc, forcément, c'est bénéfique. Mais est-ce que, et c'est là mon questionnement, est-ce que, quand le gars va arriver, il va être face à des moments cruciaux, capable d'être éliminé de la Ligue des Champions, et jusqu'à quand on lui laissera le temps ? Parce qu'il va se retrouver face à des échecs au début, et ça ne va pas être facile. Un coach comme ça, il faut lui laisser du temps. Est-ce qu'on laisse le temps au Barça si, fin de saison, ils ne sont pas qualifiés en C1 ? Un truc tout bête, mais ça peut arriver. Il faut reconstruire. Et quand tu t'appelles le Barça, on ne te laisse pas le temps de reconstruire. Et tu peux t'appeler Xavi, et qui tu veux. C'est là que ça va être compliqué. Les supporters ne seront pas forcément patients, et il y a une crise financière. Enfin, c'est compliqué. Donc, Alves, moi, je suis content de le revoir en Liga. Ça me fait plaisir de revoir des grands noms. Mais grands noms, ne pensez pas que ça y est, il y a Alves, ça va sauter tous les... Parce que je vous promets, moi, quand j'entends, il est meilleur que tous ceux qui sont là. Attention. Il est meilleur que tous ceux qui sont là. C'est comme si je disais, moi, Marcelo, il est meilleur que tous... Non, non, non. Aujourd'hui, un Mendy, ça explose Marcelo, pour moi, sur un terrain, dans la port. Je ne parle pas que quand tu sais contrôler un ballon, faire des centres parfaits, etc. Bref, on verra. En tout cas, moi, je ne demande qu'à être impressionné. Et si le Barça peut revenir et regrandir petit à petit, j'en serai que content. La Liga grandira, le duel regrandira. Et ça pourrait être sympa. Donc voilà, Xavi, c'est bien. Même si il ne faut pas encore s'attendre à des miracles, il faut s'attendre à une reconstruction. Xavi revient. Franchement, c'est courageux. Moi, je vous le dis, il est courageux. Il y a un amour du Barça. Enfin, Alves, bon, Alves ne peut que rêver de ça. Le mec, fin de carrière, si on lui dit tu reviens au Barça, c'est un plaisir. Ça va respirer. Il respire ce club-là, quoi. A voir, à voir. Beaucoup de questionnements, mais c'est une bonne nouvelle de ramener Xavi. Maintenant, à voir. Et pour Alves, je pense vraiment que ce n'est pas pour l'avoir en tant que joueur. Si on a recruté Alves, je pense que oui, il jouera. Mais l'objectif est surtout de réinstaurer des choses après. Attention. Alors, si Xavi rentre dans un délire de, ne pas dire copinage avec ses amis, mais attention, parce que vous savez, des fois, tu ramènes un coach, il a du mal à retirer ceux en qui il croit, et il croit en eux parce que c'est des joueurs avec qui il a grandi, et c'est dur d'admettre parfois certaines réalités du moment comme quoi la personne, c'est compliqué. Bref, on verra. Voilà. Prenez tout son de vous, les amis. Et la paix sur vous. Merci.